Les proches des victimes du 11 septembre pourront poursuivre en justice l'Arabie saoudite, un allié des Etats-Unis. La Chambre des représentants et le Sénat ont soutenu la loi en rejetant à une très large majorité le veto qu'avait posé vendredi Barack Obama. C'est la première fois qu'un veto de Barack Obama est rejeté par le Congrès. 15 des 19 terroristes du 11 septembre 2001 étaient des ressortissants saoudiens, mais l'implication de l'Arabie saoudite dans les attentats n'a jamais été démontrée. Jusqu'à présent, tous les recours en justice des familles des 3000 victimes du 11 septembre ont été rejetés en raison de l'immunité accordée aux officiels étrangers. Le président américain avait écrit une lettre au sénateur pour les alerter des risques de représailles qu'implique l'adoption d'une loi annulant l'immunité des officiels étrangers. Le porte-parole de la Maison-Blanche, Josh Ernest, a évoqué une proposition de loi embarrassante qui pourrait avoir un impact négatif sur les diplomates et les militaires américains à l'étranger.